Nous sommes connectés en permanence. Nous échangeons des données avec le monde entier, 24 heures sur 24. Histoire, images, informations, faits alternatifs et vérité cachée. Quelles sources d'informations sont fiables ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est fake ? Et qui en décide ? Qui a intérêt à colporter des mensonges et à attiser les peurs ? Qui cherche à contrôler nos pensées ? Qui dirige notre monde ? Qui cherche à contrôler nos pensées ? Sous-titrage ST' 501 Regarde autour de toi et dis-moi ce que tu vois. Un fidèle miroir de la réalité ou son image déformée ? As-tu une vue d'ensemble ou vois-tu seulement un détail du tableau ? En es-tu encore à douter du statut quo ou crois-tu déjà au contre-projet ? Croire est à la mode, semble-t-il. Aujourd'hui, tout le monde croit à quelque chose et le partage... Donc on est le 7 janvier 2015. Comme tous les mercredis, la conférence de rédaction de l'hebdomadaire Charlie se tient aux 10 de la rue à Père. Les frères Quachy arrivent en voiture par ici. Ils connaissent l'adresse de la rue à Père, lourdement armés. Ils sont caboulés, complètement déterminés. Ils préparent manifestement cette affaire depuis de longs mois. Les dessinateurs qui sont tous réunis dans une très petite pièce qui fait peut-être 7 ou 8 mètres de long, pas plus, sont tous réunis. Il faut les imaginer autour d'une petite table serrée. C'est leur réunion habituelle. On s'échange les plaisanteries qu'on peut imaginer dans un journal de dessinateurs. Il y a là, Charb, Volinsky et Cabu, qui sont en France des dessinateurs connus depuis les années 60-70. Donc vraiment, tous les Français connaissent par cœur leurs traits, leurs humours, etc. Le policier qui protège Charb sort son arme, puisqu'il a conscience qu'il se passe quelque chose. Mais c'est trop tard, les deux se rapprochent et rentrent dans la pièce, abattent le policier, demandent qui est Charb, et successivement abattent l'un après l'autre les dessinateurs. Et on les entend dire, on a vengé le prophète Mahomet. Donc ça permettra aux policiers de savoir confirmer immédiatement qu'il s'agit bien d'un mobile lié aux caricatures de Mahomet, d'une attaque islamiste. Alors, suite à l'attentat contre Charlie, comme d'habitude, pourrait-on dire, des théories du complot ont émergé. Bon, comme on était quand même, 14 ans après le 11 septembre, l'Internet avait pris une place bien plus considérable qu'à l'époque, et donc ça a pris une ampleur énorme. Comment était-il au courant que le mercredi, précisément vers 11h, la rédaction du journal était au réuni ? Une carte d'identité aurait été retrouvée dans la Citroën Noir. Étrangement, ça rappelle l'histoire du passeport de l'un des terroristes qui aurait été retrouvé dans les rues de Manhattan. Ce qui a été particulièrement notable le jour de l'annonce de la fusillade à Charlie Hebdo, c'est que, effectivement, quelques heures seulement après l'annonce de l'événement, on a eu une réécriture conspirationniste en direct, en temps réel, qui s'est mise en place, comme une sorte de réflexe pavlovien, pour expliquer que tout ça n'était pas ce qu'on en raconte, qu'il ne s'agissait absolument pas d'un attentat djihadiste, mais qu'il fallait chercher les responsabilités du côté d'Israël, des États-Unis, et que nos propres services de renseignement français mentaient sur ce qui était en train de se passer. Alors, pour des mobiles différents, parce que François Hollande voulait remonter dans les sondages, c'est ce qu'on a pu entendre, pour faire passer des lois liberticides en France, pour mettre en place une dictature, en réalité, autoritaire en France, mais aussi pour précipiter le choc des civilisations et stigmatiser une partie des populations. On a pu les laisser faire. Vous savez, moi je crois à une chose, c'est que le système, il est capable de tout. Quand on arrive à faire le 11 septembre, c'est qu'on est capable de faire n'importe quoi pour maintenir, c'est-à-dire que l'État profond, l'État profond, c'est-à-dire ceux qui dirigent réellement le pays, ceux qui tirent les ficelles derrière les politiques, et ils ont un intérêt fondamental à maintenir ce système oligarchique. Et donc, pour eux, manipuler des gens pour faire des attentats, ce n'est pas un problème. Je ne peux pas dire exactement pourquoi, etc. Mais ce que je pense, c'est que pour Charlie Hebdo, comme pour d'autres attentats qui ont eu lieu en France ou ailleurs, c'était les services secrets, certainement, savaient beaucoup de choses, manipulaient beaucoup de choses, parce que ça répond à leurs besoins. Voilà, créer par exemple, établir des lois d'urgence, contrôler la société, maintenir la peur, ne pas parler des vrais problèmes. Alors là, on a l'illustration de la réécriture complotiste de l'attentat de Charlie Hebdo, avec la notion de false flag, c'est-à-dire opération sous faux drapeau. Tous les attentats terroristes, depuis le 11 septembre, sont réinterprétés comme des false flags, ce qui signifie qu'aucun nouvel attentat ne pourrait être interprété différemment. Parce que, évidemment, si demain, les conspirations se disent que cet attentat est un vrai attentat, eh bien, tout s'effondre pour eux. Toute l'histoire alternative qu'ils ont patiemment construite va s'effondrer. Et donc, ils sont enfermés comme prisonniers de leur propre vision conspirationniste. Ils ne peuvent plus en sortir, en fait. Et y compris malgré les attentats qui se sont multipliés en France et en Europe au cours des dernières années. Ils ont été... Plusieurs auteurs essayent d'expliquer quelles sont les caractéristiques qu'on rencontre systématiquement dans tous les récits conspirationnistes. Il y a l'idée que rien n'arrive par hasard, tout d'abord. L'idée que tout est lié, mais de manière occulte, de manière secrète. L'idée que la réalité, la vérité, est derrière les apparences, qu'il faut aller plus loin que les apparences. L'idée aussi que ce qui arrive est le produit d'une intention. Que, vous voyez, ce qui arrive profite, enfin, comment dire, a été organisé par ceux à qui cela profite. Et puis, enfin, il y a l'idée que tout ce qui est officiel est par définition mensonger. Je m'appelle Peter Banderman. Je suis journaliste de Rurnachrichten à Dortmund depuis 30 ans. Je travaille à la rédaction locale où je couvre la rubrique des faits divers. C'est à ce titre que j'ai suivi les incidents du Nouvel An. En vérité, il ne s'est pas passé grand-chose, mais des producteurs de fake news ont tout travesti et monté en épingle. Après les incidents du Nouvel An 2016 à Cologne, toutes les grandes villes allemandes avaient mis en place d'importants dispositifs policiers pour empêcher les débordements. Donc, à la Saint-Sylvestre, je déambulais dans le centre de Dortmund pour couvrir les événements de la nuit. à deux pas de l'église évangélique Saint-Renault, j'ai remarqué un groupe d'environ 75 personnes qui semblaient fêter quelque chose. Je me suis approché et ils m'ont expliqué qu'ils étaient syriens et qu'ils célébraient le cessez-le-feu. Cette scène de l'IS a été détournée par des sites de fake news pour faire croire à une attaque de l'église Saint-Renault dont je peux vous assurer qu'elle n'a jamais eu lieu. Après minuit, il y a eu effectivement une intervention des pompiers sur la façade de l'église Saint-Renault. Une fusée de feu d'artifice s'était encastrée dans l'échafaudage devant l'église. Une bâche de protection avait pris feu. C'était une combustion lente, sans flammes et les pompiers ont dû intervenir pour l'éteindre. Cette opération entre l'arrivée et le départ des pompiers a duré environ 10 à 12 minutes. Par la suite, notre couverture de ces événements a été complètement détournée et dénaturée par un certain nombre de sites internet. Dans l'unique but d'exciter tous ces énergumènes à l'affût du moindre incident qui n'attendent qu'une chose, se conforter dans l'idée que l'Allemagne est gravement menacée par des immigrés venus délibérément pour la détruire. Ceci est le site d'un groupuscule néo-nazi de Dortmund qui raconte qu'une horde de 1000 personnes a attaqué la police à proximité de l'église Saint-Renaud pendant la nuit du 31 décembre. Cette version a par exemple été reprise sur le site du journal autrichien Worenblick qui a fait un montage avec une capture d'écran des images qu'on a tournées cette nuit-là. Le titre comporte deux mots-clés assurés de provociation. Il a provoqué une réaction à la Ouagba et église incendiée. L'Intox a continué sa route jusqu'aux Etats-Unis. Sur Breitbart, on retrouve notre horde de 1000 personnes qui auraient attaqué la police et incendié la plus ancienne église d'Allemagne. Breitbart est un portail d'informations américain très ancré dans le populisme de droite et dont les sympathies vont jusqu'à l'extrême droite. Les articles sont rédigés dans un style qui correspond au canon du journalisme professionnel. Ils ont même leurs sources. mais se gardent bien de citer les sources ou les informations qui pourraient compromettre la crédibilité des histoires qu'ils relatent. Ça a complètement dégénéré. Il y a eu un déchaînement de violence sur Twitter comme l'illustre cet exemple où on peut lire que la police devrait tirer sur ces salauds avant qu'ils ne prolifèrent. Ici, un utilisateur se demande où sont les 100 000 Allemands en colère qui devraient lâcher la traîtresse Angela Merkel qui mène le pays à sa perte. Et dans cette image dont je suis le destinataire, on voit que la stratégie de propagande de Breitbart a fonctionné. On a semé la haine pour récolter la violence. C'est une stratégie qui a déjà fonctionné une fois en Allemagne. En 1938, Adolf Hitler a expliqué qu'il fallait présenter certains événements choisis survenus à l'étranger de manière à ce que le peuple revendique de lui-même la violence. On y est. je peux très bien reconstruire. les élections présidentielles américaines de 2016 ont été un événement médiatique mondial. mais jamais nous n'aurions pu imaginer que la Macédoine deviendrait célèbre pour un phénomène tout nouveau, les fake news. Quand nous avons entendu parler de cette histoire, nous avons immédiatement mené notre enquête et nous nous sommes rendus compte que la majorité de ces fake news émanait de sites gérés par des adolescents de la ville de Vélez. ce ne sont pas les fake news en elles-mêmes qui génèrent de l'argent. Elles servent à attirer un maximum de visiteurs sur le site pour augmenter les recettes publicitaires. Or, pour attirer des visiteurs, il faut des titres extrêmement racoleurs pour que tout le monde soit tenté de cliquer dessus. Il paraît que les soutiens de Trump ont encouragé la diffusion de ces fake news parce que ça les arrangeait. Dans l'ex-Yougoslavie, la ville s'appelait Tito Vélez, en référence à Yossi Broz Tito. Mais depuis la fameuse affaire des fake news, on la surnomme Trump Vélez. A l'époque, j'avais deux sites, Lottery Trump et USVoteNews.com que j'utilisais pour diffuser mes news. J'avais assez rapidement compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire sur le net grâce aux élections américaines. Cela dit, je ne pense pas que toutes les nouvelles qui ont été publiées aient été des fake news. Certains articles étaient corrects et bien rédigés. On n'a pas falsifié toutes les infos. En tout cas, j'ai commencé à reprendre ces articles sur ma propre page et c'est comme ça que mon site de fake news s'est développé. tout ce qu'il faut pour commencer c'est un nom de domaine. Le nom va définir la thématique de mon site. Imaginons que je veuille faire un site d'information. Il suffit que je tape news sur n'importe quel générateur de nom de domaine et ça me sort des millions de noms disponibles. Par exemple, GoDaddy m'indique que ce nom est disponible pour le prix d'environ 1 euro. Sur GoDaddy, il existe aussi une option qui permet d'assurer l'anonymat du site. C'est-à-dire que personne ne saura que je suis basé en Macédoine à moins qu'il y ait un mandat émis par le tribunal de la ville qui abrite le siège de GoDaddy quelque part aux Etats-Unis. Mais en attendant, je reste anonyme. Donc générer un nom de domaine est simple comme bonjour. Je l'achète sachant que j'ai déjà au préalable préparé l'architecture de mon futur site d'information. Il faut ensuite que je crée un logo et que je prévoie des espaces pour les bannières publicitaires. Dès que les entreprises vont placer leurs annonces, mon site va automatiquement générer de l'argent. C'est pas plus compliqué que ça. Pour donner l'impression qu'il s'agit d'un vrai site, sérieux, je peux acheter des bottes informatiques. Ce sont des logiciels qui créent des profils imaginaires et qui vont automatiquement générer des followers sur mon site. Donc, tout est complètement fabriqué dès le départ. Prenons l'exemple de Facebook. Ici, je peux acheter des likes et des profils de followers. pour en avoir 5 000, ça me coûtera 70 dollars. Avec 5 000 likes, ma page sera immédiatement considérée comme authentique, sérieuse. L'investissement est très vite rentabilisé. 70 dollars, c'est quoi par rapport à tout l'argent qu'on peut gagner à terme ? Tu peux être sûr que quelque chose est vrai quand c'est toi qui le fais. Tout le reste peut être manipulé d'une manière ou d'une autre. Les gens qui se sont fait avoir par les fake news n'ont pas d'opinion personnelle. Ils sont constamment influencés par quelqu'un. Le monde ne devrait pas fonctionner comme ça. Si quelqu'un de l'étranger a effectivement coordonné le travail de ces jeunes, on peut penser qu'il le faisait parce qu'il avait un intérêt à ce que ces nouvelles soient propagées. Il peut s'agir d'un membre de l'équipe de campagne de Trump ou du moins de quelqu'un qui voulait le voir gagner. Les articles étaient rédigés dans un anglais de bonne qualité avec des tournures qu'on retrouve dans les médias professionnels. Tout était fait pour donner l'aspect d'un site professionnel. Mais quand on voit les gens qui administrent ces sites, on a du mal à croire qu'ils écrivent leurs textes eux-mêmes. Je m'appelle Sachka Zvetkovska et je suis journaliste d'investigation indépendante à Skopje. Je travaille pour le seul média d'information en ligne du pays, Nova TV, et je fais partie du réseau d'enquête sur le crime organisé et la corruption. À ce jour, voilà ce que je pense de ce qui s'est passé. Environ 70-80 adolescents étaient impliqués dans cette affaire. On leur faisait parvenir les fameuses news qu'ils devaient publier sur leur site et diffuser sur les pages Facebook. Ça, c'est une chose. Je pense par ailleurs qu'il existait deux ou trois superviseurs. Ils sont la clé du mystère. Ils connaissent l'identité du client qui commandait ces articles. Je sais que ça a l'air d'être une théorie conspirationniste, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. L'article qui a été le plus partagé environ 300 000 fois affirmait que Merkel avait prêté de l'argent à Trump pour qu'il puisse monter de nouvelles sociétés. Il y a eu tellement de partages que même des chaînes mondiales comme CNN ou la BBC sont venues ici pour essayer de débusquer le gamin qui avait écrit ça. Mais elles ne l'ont pas trouvé. Si des jeunes se lancent dans ce genre d'activité, c'est à cause de la situation économique de la Macédoine et de Vélez en particulier. Les salaires sont très bas et les gens ont du mal à boucler leur fin de mois. Du coup, les jeunes sont prêts à tout pour se faire de l'argent. Il y a quelques années, ça a donné la Frankfurt Mafia qui était un gros réseau de trafic de drogue. C'était de l'argent facile mais illégal et beaucoup de jeunes se sont retrouvés en prison. Toutes ces fake news ont joué un rôle dans la victoire de Trump. Ici, on a fêté sa victoire comme s'il avait été notre candidat. Les fake news ne vont pas disparaître de sitôt parce que les vraies nouvelles n'attireront jamais autant de clics. Elles n'ont pas le même pouvoir d'attraction. Le terme guerre de l'information vient de la mouvance conspirationniste où on prétend depuis des années qu'une telle guerre existe, que la population mondiale est aveuglée et qu'une poignée de courageux essayent malgré tout de dévoiler la vérité. Ces gens dénoncent une guerre de l'information mais en réalité ils la pratiquent eux-mêmes. Ils appliquent une stratégie de la confusion. Je pense en effet qu'on assiste sur le net à des degrés plus ou moins forts selon les périodes à une guerre de l'information où quelques individus essayent d'influencer l'opinion avec des thèses grotesques ou du moins s'aiment-ils suffisamment la confusion pour que les gens ne sachent plus qui ou quoi croire. Nous sommes actuellement dans une phase cruciale parce que nous risquons d'oublier que les faits ça existe. La recette de ces sites c'est de faire croire que tout est une question de point de vue. Les autres prétendent cela mais nous on dit ceci la vérité se situe peut-être quelque part entre les deux. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionnent les faits. Ce qui caractérise un fait c'est qu'on peut le démontrer. Si on ne peut pas le prouver ce n'est plus un fait. C'est pour ça que les faits alternatifs n'existent pas. Ce sont des allégations sans preuve. Les fausses nouvelles sont rédigées de manière à susciter de l'indignation de la colère. On ressent le besoin de les partager sur le champ. Si vous lisez quelque chose sur Facebook qui vous fait dire c'est ce que j'ai toujours pensé ou c'est scandaleux il faut que les gens soient au courant vous devez vous interroger sur ce que vous lisez. Les collègues c'est une base de données qui comprend à peu près 600 sites en français, en anglais, en allemand, en espagnol c'est tout pour l'instant d'informations si on estime que c'est un site qui donne une information très orientée ou partielle on a ajouté un petit message qui dit attention messiez-vous de ce site recoupez les informations si vous lisez des informations dessus c'est mieux de vérifier ailleurs si elles sont vraies. Ensuite on a donc un classement qui est en 2-3 catégories on va dire une catégorie pour les sites parodiques parce qu'on s'est aperçu qu'en fait énormément de gens prenaient au premier degré des sites parodiques et croyez sérieusement des sites qui sont normalement des canulars et qui sont juste là pour faire une blague il y a ensuite un niveau pour les sites qui sont vraiment dans la désinformation forte c'est-à-dire les théories du complot les extraterrestres des choses comme ça et un niveau pour les sites qui sont dans la manipulation peut-être plus subtile ou moins systématique je pense par exemple aux sites pro-russes comme Richard Ouday ou Spoutnik qui vont parfois être fiables diffuser des informations fiables et parfois diffuser des choses qui sont plus discutables donc c'est effectivement une petite extension qui s'installe sur un navigateur ça prend deux secondes à installer et vous avez également la possibilité de consulter le décodex depuis votre mobile sur Facebook en allant sur la page des décodeurs et vous pouvez discuter avec ce qu'on appelle un chatbot c'est-à-dire un petit programme qui va discuter avec vous c'est un outil dans une palette d'outils qu'on fournit pour vérifier les infos mais je pense que la meilleure manière de ne pas se faire avoir c'est d'arrêter de se comporter en consommateur passif face à l'information et c'est de faire en tant que lecteur un petit travail tout simple de vérifier une information avant de la partager nous c'est ça qu'on veut pousser et décodex c'est un outil pour juste vous donner une indication sur ce que nous le monde on pense de tel ou tel site libre à vous de ne pas être d'accord avec nous et libre à vous de ne pas nous croire mais voilà c'est un outil et ça n'a pas pour but de guérir les fake news parce que je pense qu'on ne les guérira pas et je pense par contre qu'on va rentrer dans un monde où elles seront toujours là où il y aura toujours des rumeurs et des choses comme ça et de plus en plus et la seule solution pour s'en sortir c'est d'apprendre à s'informer et d'éduquer à la formation Susan Zantag a écrit quelque part l'appareil photo atomise la réalité permet de la manipuler et l'opacifie le cadrage détermine le récit je suis la photographe je décide ce qu'il y aura dans mon histoire et ce qui sera passé sous silence n'est-ce pas un peu la même chose avec les théories du complot elle nous montre un fragment soigneusement choisi appuie sur certains aspects d'un événement et laisse de côté tout ce qui pourrait aller à l'encontre de la théorie et pourtant je ne cesse d'y penser les images du 11 septembre 2001 sont gravées dans notre conscience collective des icônes modernes qui racontent une histoire que chacun connaît mais que presque personne ne croit tom a posté cette vidéo le jour où les tours jumelles se sont écroulées il avait à peine deux ans il pense que l'attentat a été mis en scène par le gouvernement américain pour convaincre la population de la nécessité de la guerre contre le terrorisme cette guerre aurait été déclenchée pour mettre la main sur les réserves pétrolières du proche orient elle aurait aussi servi à légitimer les nouvelles lois antiterroristes qui ont fortement restreint les droits des citoyens américains les tours auraient été détruites grâce à des explosions contrôlées pour assouvir les désirs de pétrole et de domination des puissants tom en est convaincu et il partage sa conviction avec des millions d'autres personnes la version officielle du déroulement des événements publiée en 2004 dans le 9-11 commission report n'est pour Tom et les autres qu'un tissu de mensonge c'était une journée tranquille qui s'annonçait jusqu'à ce qu'on entende ce bruit étrange un fracas incroyablement strident puis un impact très sourd complètement incrédule on a fixé par la fenêtre cette tour d'où s'échappait une fumée noire comme la nuit je suis venu ici sur ce qu'était encore le parvis je suis passé par une de ces rues celle-là probablement d'où on voyait le parvis il y avait des débris et des éclats de verre mais sur le moment je ne l'ai pas trouvé si dévasté que ça ce qui m'a même étonné les gens ont commencé à sortir de la tour numéro un pendant que je les interrogeais j'ai entendu une femme derrière moi répéter oh mon dieu oh mon dieu j'ai levé les yeux j'ai vu les gens qui sautaient des fenêtres très lentement mon cerveau a commencé à comprendre qu'une des tours allait très probablement s'écrouler et à l'instant suivant un immense nuage de poussière s'est engouffré dans les rues à toute vitesse je me suis glissé sous une camionnette une fois couché j'ai eu le temps de croiser le regard d'un autre homme qui était sous une voiture voisine puis le nuage de poussière nous a englouti en une fraction de seconde il y a eu un silence de mort et il a fait nuit noire selon les conspirationnistes le gouvernement américain aurait tout orchestré pour mener sa guerre au Proche-Orient d'entendre dire que c'était le gouvernement qui avait fait sauter les tours j'ai trouvé ça insultant pour toutes les victimes pour la ville de New York et sa réaction exemplaire ça m'a profondément meurtri à aucun moment de mes recherches je n'ai trouvé le moindre indice suspect le tableau est parfaitement cohérent même si certains refusent de l'accepter 19 terroristes d'Al Qaïda ont détourné quatre avions de ligne deux ont été dirigés sur le World Trade Center un sur le Pentagone et le quatrième s'est écrasé en Pennsylvanie après que les passagers s'étaient rebellés fin de l'histoire le rapport de la commission d'enquête sur le 11 septembre est une opération de blanchiment d'informations immédiatement après l'attentat j'étais sous le choc comme la plupart des gens très vite après j'ai voulu comprendre le choc s'est transformé en inquiétude puis en colère le gouvernement américain semblait dissimuler des choses et se montrer réticent à mener une enquête exhaustive sur les événements le rapport de la commission d'enquête sur le 11 septembre n'a fait que reprendre à son compte et imprimer les conclusions du gouvernement sur internet beaucoup de gens ont commencé à se poser des questions j'ai donc décidé de faire mon travail de citoyen en lançant ma propre enquête un des premiers points à avoir été soulevé et très débattu concerner le rôle du NORAD le commandement de la défense aérospatiale alors que le gouvernement avait reçu toute une série de mises en garde qui pointaient le risque imminent d'une attaque le NORAD a réagi de manière scandaleusement lente et inadaptée c'est très grave parce que c'est un fait avéré que différentes agences de renseignement américaines ont été prévenues et ce à plusieurs reprises nous avons créé une association et un site internet la vérité sur le 11 septembre pour centraliser toutes les interrogations et rassembler des éléments qui permettraient de rouvrir l'enquête dès qu'on émet des doutes qu'on met en cause le rapport officiel qu'on s'intéresse à des indices qui suggèrent qu'il y a eu un crime on est axé de conspirationnisme l'utilisation du terme l'utilisation du terme conspirationniste remonte à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy c'est à cette époque qu'il a été adopté par les médias et qu'il est entré dans le langage courant tous ceux qui refusaient de croire à la théorie de la balle magique ou de la balle unique ont été étiquetés conspirationnistes ça a complètement nivelé par le bas tout le débat public puisque les avis divergents étaient systématiquement marginalisés ça a aussi beaucoup affaibli l'enquête c'est scandaleux parce que quand la vérité est occultée de cette façon là et que le peuple est berné ce sont les sphères du pouvoir et de l'argent qui marquent une victoire ils gagnent je ne crois en aucun cas à toutes ces théories il existe suffisamment de preuves matérielles là-dedans il y a le récit véridique de ce qui s'est passé je ne vois pas de raison de le contester ce rapport de la commission d'enquête sur le 11 septembre s'appuie sur une multitude de sources et de données je l'ai appelé il lui dit c'est un sujet complexe et un livre complexe notre boulot c'est de rendre plus simple et accessible des choses a priori complexes adaptons ce livre en roman graphique il m'a répondu mon dieu mais c'est génial comme idée voilà comment ça a commencé la séquence d'ouverture montre bien qu'elles peuvent être les atouts du dessin on y voit le déroulement chronologique des événements on a immédiatement la situation devant les yeux on est dedans alors qu'il aurait été difficile de la décrire avec des mots nous on est les gentils et eux les méchants c'est une évidence oui les kamikazes sont les méchants ça ne fait aucun doute et les pompiers sont vraiment les gentils vous ne trouverez pas de conspirationnisme là dedans on a essayé de représenter une histoire qui soit complète sensée et fondamentalement vraie cette enquête doit être ouverte parce que la version officielle qui figure dans le rapport de la commission d'enquête est premièrement lacunaire et deuxièmement en l'état actuel fausse lisez-le attentivement vous allez tomber sur un chapitre qui vous explique que ben laden et les 19 terroristes ont bien fait tout ce qu'on leur reproche puis regardez sur quelles sources se fonde le chapitre et vous constaterez qu'il repose sur les témoignages de Khaled Sheikh Mohammed nous savons que Khaled Sheikh Mohammed a été soumis 182 fois au waterboarding une méthode de torture qui consiste à simuler la noyade voilà comment a été obtenu sa déposition personne n'a pu accéder à ce qui constitue pourtant la pierre angulaire de tout ce rapport à mon avis ce sont les transcriptions de la CIA ils ont torturé cet homme jusqu'à ce qu'il dise oui à tout et qu'il leur confirme tout ce qu'il voulait entendre et c'est sur ces transcriptions qu'est fondé tout le rapport de la commission d'enquête beaucoup de choses ne sont pas claires et les contradictions de la version officielle sont ahurissantes j'ai été rangé dans la case conspirationniste et pourtant j'ai toujours insisté pour dire mais enfin lisez le rapport je ne crois pas à une théorie j'ai simplement étudié la version officielle et trouvé des dizaines de points qui doivent être éclaircis parce que quelque chose n'est pas net c'est devenu un sujet dont on ne peut aujourd'hui pas débattre peu de gens osent l'aborder je suis devenu une sorte de phénomène parce que ça fait 15 ans que j'en parle tant que ça restera tabou et que les médias préféreront passer le sujet sous silence rien ne bougera tu es évincé du cercle des journalistes sérieux tu deviens un exclu le 11 septembre est évidemment un complot dans le sens où des personnes se sont associées pour commettre un crime il n'y a pas de doute là-dessus là où ça s'est compliqué c'est que beaucoup de gens se sont mis à se poser des questions est-ce que ces hommes étaient réellement capables de faire ce qu'ils ont fait qui aurait pu être derrière ça qui aurait pu faire croire à un attentat par des terroristes islamistes et les regards surtout ceux de la gauche européenne se sont tournés vers les Etats-Unis à partir de là s'est développé tout un tas de théories particulièrement complexes et en partie très absconces la version officielle est finalement une version à minima elle avance qu'il s'agissait d'un nombre très réduit de conjurés qui ont mis en oeuvre leur plan avec des moyens extrêmement simples or il faut avoir à l'esprit qu'un complot a d'autant plus de chances d'aboutir qu'il est simple que sa préparation est courte et qu'il implique un nombre réduit de conspirateurs plus il est lent à préparer plus il compte d'initier plus il devient difficile de le garder secret vu sous cet angle je dois admettre que la version officielle semble la plus plausible qu'est-ce qui rend les théories du complot si séduisante serait-ce parce qu'elles mettent du sel dans notre train-train quotidien moi aussi j'ai envie d'oublier que notre monde est à la fois infiniment complexe et désespérément banal je ne demande qu'à me passionner pour des histoires extraordinaires comme celle des reptiliens ces hommes-lézards qui ont profondément noyauté notre société ou celle des extraterrestres dont le vaisseau s'est écrasé au Nouveau-Mexique dans les années 40 ou encore cet atterrissage sur la lune en 1969 qui n'a jamais eu lieu puisque tout a été tourné dans un studio de cinéma ces histoires sont excitantes comparé à la version officielle un bon complot me stimule comme un aphrodisiaque quelles que soient les théories du complot toutes s'accordent sur une chose derrière toutes ces sombres manœuvres il y a eux eux ce sont ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre qui nous abusent et nous mentent pour étendre toujours un peu plus leur pouvoir dans le plus grand des secrets ils ont mis en place un système qui nous réduit en esclavage pour nous exploiter dès la naissance et nous laisser mourir dans l'ignorance de notre condition même s'il n'est pas tout à fait clair qui ils sont réellement une chose est certaine ils ne cherchent rien de moins que la domination du monde on attribue volontiers le rôle du sinistre comploteur aux francs maçons ils sont les protagonistes involontaires d'innombrables théories du complot on les accuse de vouloir établir un nouvel ordre mondial dirigé par les juifs de contrôler les grands médias et d'adorer le diable ils seraient les instigateurs de la révolution française ils auraient parsemé le billet de 1 dollar de leur symbole et inventé le réchauffement climatique la liste est sans fin mais que se trame t-il vraiment dans les loges maçonniques un ordre dont l'adresse figure dans l'annuaire téléphonique est-il si secret que ça ? la liste des ennemis de la franc-maçonnerie est assez facile à établir puisqu'ils ont en commun une certaine structure de pensée on y retrouve les familles régnantes de l'Europe médiévale et moderne l'église catholique le national-socialisme le communisme tous les courants de pensée qui ont une prétention absolutiste s'opposent à plus ou moins long terme à la franc-maçonnerie les loges maçonniques sont issues d'anciennes corporations médiévales les tailleurs de pierre et les architectes tout particulièrement étaient les détenteurs d'un savoir secret et prestigieux qu'il ne fallait pas dévoiler aux non-initiés ces corporations se sont peu à peu organisées en un réseau international en réalité il n'y a que deux éléments qui soient secrets dans la franc-maçonnerie moderne les listes des membres vivants et le contenu des discussions nous avons ici deux ouvrages qui ont significativement contribué à attiser les théories et les rumeurs au sujet d'un soi-disant complot maçonnique l'un est de l'abbé augustin baruel ici nous avons une édition de 1802 dans cette troisième partie il écrit sur les différents types de secrets francs-maçons et des conspirations de l'horloge irrégulière on peut dire que ce livre a en quelque sorte ouvert la voie et son contenu sera régulièrement recopié et repris c'est l'un des tout premiers ouvrages de l'histoire à développer une théorie du complot maçonnique et voici le second classique de la littérature anti-maçonnique Léotaxil les mystères de la franc-maçonnerie plus loin il précise même les mystères dévoilés Léotaxil avait été initié à la franc-maçonnerie dans sa jeunesse mais rapidement exclu pour comportement déshonorable il associe la franc-maçonnerie au culte sataniste l'accuse de pratiquer des sacrifices humains il réintroduit aussi la figure de Baphomet une idole démoniaque légendaire que les maçons adoreraient au cours de leur réunion Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est ce qu'il y a tout, ce qu'il y a tout, ce qu'il y a tout. 1918, l'armistice. L'Empire allemand est démembré. Le haut commandement de l'armée a fait diffuser la doctrine suivante. La guerre n'a pas été perdue sur le front. Ce ne sont pas les armées ennemies qui nous ont vaincus. On nous a volé la victoire. On a rapidement désigné un conglomérat de trois entités responsables de la défaite. Il y avait en commun un certain internationalisme. Les juifs, les francs-maçons et ceux qu'on appelait les sans-patrie, c'est-à-dire les marxistes et la gauche en général. Le film « Forces occultes » est sorti en France en 1943. Il avait été commandité par le régime de Vichy sur injonction d'Himmler qui exigeait de faire pression sur la franc-maçonnerie française. « Les frères, l'aviation allemande n'a pas d'appareil. Les tanks allemands marchent difficilement. Fais-moi, mes frères, il est très facile de abattre le nationalsocialisme, dont les exigences rentrent la crue, devient intolérable. Libérée ainsi nos frères réduit à l'esclavage. Jamais nous n'avons été plus prêts. En quinze jours, nous réglerions le sort de l'Allemagne. Notre loi régirait l'Europe définitivement. Votre victoire est sûre. C'est faux. C'est faux. Silence ! Ce que dit cet homme est faux. « Vos frères, je vous rappelle alors, vous n'avez pas la parole. » « Mais vous tous, maçons, vous poussez à la guerre ! » « Pour que ce pays soit gouverné par vos lois, par les Juifs et la maçonnerie surtout ! » « Le peuple français ne se battra pas pour défendre une idéologie fumeuse, un régime ignoble, une république pourrie. » « L'objectif était de présenter l'union entre la franc-maçonnerie internationale et le judaïsme international comme le principal ennemi du peuple allemand. Le film est une tentative d'illustrer le soi-disant encerclement du peuple allemand par ses deux forces cosmopolites. Alors, je suis pianiste et compositeur classique. Stéphane Blais, voilà, j'ai enregistré une trentaine de CD, musique classique, Chopin, Mozart, Nice, Traknolyenov, etc. Et je suis compositeur aussi, j'ai écrit à peu près 300 œuvres éditées. Et effectivement, je viens de sortir un livre sur la franc-maçonnerie qui s'appelle « Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité ». Alors ça, c'est un extrait du second mouvement d'une sonate de Mozart, d'une sonate pour piano, qui est très proche d'un thème qu'il a utilisé dans son don de Giovanni, qui est donc son testament maçonnique. Déjà, quand on parle de franc-maçonnerie, il faut savoir qu'il y a différents rites. Moi, j'étais au rite écossais, ancien et accepté. C'est très différent. C'est un rite en 33 degrés. Et effectivement, à partir d'un certain degré, j'ai vu des choses qui me paraissaient étranges. Il faut savoir que c'est le rite le plus pratiqué au monde. À chaque fois que vous allez trouver un scandale dans la franc-maçonnerie, ce sera toujours au rite écossais, ancien et accepté. Les présidents américains qui étaient francs-maçons sont au rite écossais, ancien et accepté. Les hommes politiques, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, sont au rite écossais, ancien et accepté. Il y a bien une raison. Donc, déjà, la première chose, c'est le mensonge qui consiste à dire qu'il n'y a aucun lien entre la franc-maçonnerie du rite écossais, ancien et accepté et le bénébérit. Le bénébérit, peu de gens savent ce que c'est, mais c'est la plus puissante organisation juive racialiste au monde. C'est-à-dire, c'est une franc-maçonnerie interdite aux non-juifs. Alors, depuis des décennies, on nous fait croire qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Or, c'est faux. Et il y a un lien entre le rite écossais, ancien et accepté, le bénébérit et, accrochez-vous, le Ku Klux Klan. Plus clair encore, l'ordre international bénébérit a besoin de réunir l'élite des communautés juives pour l'intéresser au problème de notre peuple. Le bénébérit accepte dans ses rentes où les juifs pouvant contribuer à relever le prestige d'Israël. Voilà, je crois que là, on a les buts avoués des derniers grades de la maçonnerie. Donc, c'est non seulement, évidemment, le prestige d'Israël, le sionisme, mais aussi derrière ça, et on le voit dans les derniers grades et les mots de passe, la synarchie, c'est-à-dire un gouvernement mondial. On voit que c'est véritablement le but poursuivi. Donc, autre figure de cette complosphère, on a quelqu'un comme Stéphane Blé, qui publie son livre sur la franc-maçonnerie, son livre complotiste sur la franc-maçonnerie chez Contre-Culture, qui est la maison d'édition créée et fondée par Alain Soral. Maison d'édition Contre-Culture, où on trouve alors les grands classiques d'antisémitisme, la France juive d'Edouard Drummond, « Mein Kampf » à Saman, une publication maison de Soral, mais aussi un ouvrage du colonel Kadhafi, des ouvrages très divers, mais qui souvent sont sur, comment dire, creusent le sion de l'antisémitisme. Imagine que ton jour est arrivé. C'est l'heure de vérité. Tu as toutes les cartes en main, les autres demandent à voir ton jeu. Mais le nombre d'images est infini, le nombre d'histoires aussi, et l'espace est limité. Il va falloir te décider. Il va falloir que je me décide. Quelle vérité choisir ? Qu'est-ce que je mets en avant ? Qu'est-ce que je laisse de côté ? Quelle image occupera le dernier espace libre du mur ? Jamais il n'aura été aussi facile d'échafauder sa propre version de la vérité et de la rendre accessible à un large public. Nous avons besoin de stratégies qui nous aident à faire le tri entre les points de vue raisonnables et les autres. Comment faire la part entre un scepticisme de bonne alloi et une certitude conspirationniste imprégnée d'idéologie ? Comment identifier de manière fiable les fake news ? Qui ou quoi peut nous protéger du venin qui attise les peurs ? Après 50 ans de combat avec son ennemi cubain, le blocus américain est sur le point de se terminer. Mais cette image dissimule des années de mensonges d'Etat, une omerta totale sur les vraies raisons du blocus. La CIA a inventé le sida pour en faire une arme bactériologique. Les cubains ont découvert le vaccin contre le sida et les multinationales américaines entendent bien cela pour prier. On a décidé de leur tendre un piège, de les prendre à leur propre jeu, parce qu'on n'attrape pas des mouches conspirationnistes avec du vinaigre. Et donc on a décidé de créer cette fausse conspiration de toute pièce. On savait que pour que cette théorie du complot rencontre son public, parce qu'il s'agit bien de public et de son audience, il fallait y appliquer des recettes qui séduisent les conspirationnistes. Il y avait une chose importante, c'était systématiquement, et c'est le principe général des thèses conspirationnistes, d'utiliser un peu de vrai, beaucoup de faux, et de s'appuyer sur de l'actualité. Et systématiquement, des images d'archives ou des documents, qu'on fait passer rapidement, on n'a pas le temps de les lire, on n'a pas le temps de les vérifier, mais ça fait sérieux, ça fait documenter. Cette idée de voir quels étaient les relais et la vitesse à laquelle le contenu pouvait se propager, c'était très intéressant parce que ça s'est propagé quand même très vite. Mais d'abord, dans cette sphère-là, on a vu que c'était relayé tout de suite, et encore une fois, sans une seule remise en cause. Rien. Il n'y a pas une question, il n'y a pas... Au pire, c'était des messages d'encouragement. Bravo pour avoir sorti ça, dingue ce travail, bravo, etc. Notre démonstration a été faite en trois semaines, il y avait plus de 10 000 vues, en partant, encore une fois, d'un profil inconnu. L'opération Mangouste, la partie opérationnelle du Cuban Project, est lancée. Avec sa nouvelle arme biologique, l'Amérique veut gagner sa guerre idéologique. Lors de raids clandestins sur l'île, la CIA inocule le virus à des Cubains profitant de leur sommeil. Le programme spécial virus est en marche, des millions d'innocents paieront le prix. Mais pour les USA, pas question que le sida ne quitte Cuba. Voilà la vraie raison du blocus. Pourtant, le virus va s'échapper. Et donc, comme on est dans un univers du digital, où tous ceux qui n'avaient pas la parole et les conspirationnistes en font partie, ont conquis ce terrain depuis 15 ans, ils ont quelque part pris un temps d'avance par rapport à la machine. C'est-à-dire qu'ils comprennent mieux la machine, ils ont mieux intégré les logiques de référencement, les logiques de publicité en ligne, et aussi tout ce réseau qu'ils ont construit entre eux, de tous ces sites qui ne vont pas forcément partager la même idée, mais qui vont partager la même idée globale. Qu'on nous ment, qu'il y a quelque chose de caché, et qu'il y a une puissance qui tient les ficelles dans les coulisses. Si vous commencez à aller via Google consulter une vidéo conspirationniste, l'algorithme va vous faire remonter dans la petite colonne de droite, très rapidement, des vidéos conspirationnistes, et que vous allez être tenté de regarder, puisque c'est en lien avec ce que vous avez regardé, et petit à petit, vous allez vous enfoncer dans les méandres de la conspiration, S'armer contre la manipulation, la première chose qui est fondamentale, c'est de commencer très très tôt dans les écoles, j'allais dire même dans les écoles primaires, à éduquer les enfants à l'image, à la vidéo, et leur expliquer comment on fabrique une vidéo, comment on regarde une vidéo, comment on s'interroge sur une vidéo, qu'il a faite, quelles sont les sources, etc. Bien avant les histoires de fake news, et de théories du complot, on travaillait déjà avec les jeunes, surtout à l'école, dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation à l'image. Ça a toujours été un objectif pédagogique, même si son urgence se fait peut-être plus sentir actuellement. Je travaille avec les écoles autrichiennes depuis 1993, et aussi avec des adolescents dits difficiles. Il existe une théorie du complot récent, qui est particulièrement répandue parmi les garçons et les filles, issus de familles musulmanes. L'État islamique serait une invention des sionistes et des États-Unis. Bien, imaginons que je sois un adolescent de 14-15 ans, musulman. Je vois toutes ces images atroces, et après chaque attentat, j'entends ce que disent les gens dans la rue sur l'islam. Je voudrais me distancier des atrocités commises au nom de ma religion, mais comment faire ? Il me manque les connaissances théoriques pour pouvoir argumenter. Je n'ai pas de formation théologique, je ne connais pas le Coran. Je ne peux pas expliquer en quoi l'État islamique est en contradiction avec les enseignements de l'islam. Et c'est normal. On ne peut pas exiger ces connaissances d'un jeune de 14-15 ans. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je me tourne vers la théorie du complot. Je prends ça comme point de départ pour construire mon argumentaire. J'essaie de leur montrer que l'État islamique existe bel et bien, et j'explique pourquoi il est dans son intérêt d'attiser l'animosité à l'égard des musulmans en Europe. Et plus l'animosité à l'égard des musulmans augmente, plus le degré de motivation pour partir au djihad augmente, surtout parmi les jeunes. C'est grâce à ça que l'État islamique peut aller à la pêche au recrut. Son attrait et son succès reposent pour une part essentielle sur la force du sentiment anti-musulman. On pourrait dire que les théories du complot sont le pain quotidien de tous les spécialistes des médias. Parce que nous devons toujours nous demander sur quel plan se situe ce qui est énoncé. qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quel est le contexte technologique ? Qui a inventé l'énoncé ? Il faut remonter toutes les pistes, en ayant toujours à l'esprit le fait qu'il y a une part de la communication que nous ne percevons pas. Il a toujours été nécessaire de vérifier ses sources, d'établir de quelle manière un message est énoncé et dans quelles conditions. Il faut analyser sa stratégie de diffusion, ses canaux de diffusion. Il faut avoir fait toutes ses recherches avant de pouvoir situer un message dans son environnement énonciatif. Ce qui est éventuellement exact dans la notion de post-factuel, c'est que la manière dont les messages sont communiqués n'est fondamentalement plus la même qu'à l'ère analogique du traitement des données. Mais plutôt que d'appeler ça du post-factuel, il me paraît plus pertinent de se demander quels algorithmes rendent la diffusion de ce fait possible. Grâce à quel réseau un message atteint-il ou non son public ? Et quel réseau va susciter ou non une négociation autour de ce message ? Cela me semble être une approche beaucoup plus intéressante pour appréhender la réalité dans toute sa complexité. Et la réalité a toujours été complexe. Se contenter d'écarter le post-factuel sans débat, d'en refuser la négociation a priori, révèle une vision très hégémonique de ce qu'est ou doit être la réalité. Le lavage de cerveau est en cours dès l'instant où c'est toujours le même programme qui nous raconte la réalité. À partir du moment où je ne vais plus chercher d'autres éclairages, d'autres perspectives, là, oui, on peut parler de lavage de cerveau. Pour libérer ma pensée, je dois avoir à disposition des points de vue divergents et m'en nourrir. Chacun d'entre nous a une opinion et se fait son image. Mais cette image, il faut la compléter. En latin, on dit « Audiatur et altera pars », entendre l'autre côté, comme au tribunal. En ce qui me concerne, c'est ce que je fais. Quand CNN parle d'armes chimiques, je vais voir ce qu'en disent les Russes. Et les Russes disent autre chose. À moi de m'y retrouver, ce qui est loin d'être facile. Il est évidemment plus simple d'ingurgiter du pré-mâché plutôt que de réfléchir par soi-même. Mais quand on travaille avec les médias, on n'a pas d'autre choix que de réfléchir par soi-même. Et il est important d'éduquer nos jeunes, nos enfants. Il faut leur dire « Par principe, ne croyez à rien. » Étudiez les différents aspects d'un sujet qui vous intéresse. Et après seulement, faites-vous votre opinion. En attendant, soyez prudent. C'est armé de ce scepticisme qu'il faut aborder tout ce que les médias produisent. C'est pareil pour ce film que vous tournez à l'instant. Il ne faut pas le croire plus que les autres. Jamais nous ne pourrons tout savoir. Il y aura toujours des mystères qui nous resteront fermés. Des récits dont nous ne pouvons pas vérifier le degré de véracité. Quand nous entrons dans ces zones grises, c'est la manière dont nous interagissons qui devient décisive. Ce que nous disons et comment nous nous écoutons l'un l'autre. Peut-être parviendrons-nous ensemble à nous débarrasser de la peur de l'inconnu. Beaucoup de choses sont vraies et beaucoup de choses sont inventées. En revanche, ce à quoi nous croyons est toujours une question de perspective. de la peur de l'inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada